hola j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme je suis vraiment trop 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 contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et la première vidéo de 2023 je me suis absentée pendant deux petits mois pour diverses raisons peut-être je vous en parlerai enfin on va dire que l'année 2022 il s'est passé pas mal de choses et que pour me remettre vraiment bien dans un bon état d'esprit en 2023 il m'a fallu un petit peu de temps voilà donc maintenant que je me suis décidée à me remettre des objectifs à planifier un peu mon année un petit peu à essayer de me poser les bonnes questions et à savoir où est ce que je vais et avec quelle personne enfin donc je sais un petit peu où j'en suis dans ma tête ben voilà il est temps de pouvoir commencer bien l'année 2023 donc ben voilà je me suis décidée quand même à reprendre des vidéos et et puis à faire des choses bien donc là on se retrouve pour une journée un petit peu motivation voilà c'est surtout l'occasion pour moi de reprendre les choses correctement j'ai commencé hier soir du coup à avoir une bonne organisation mais sans être non plus trop rigide trop avoir en faire trop à vouloir en fixer quinze mille objectifs voilà c'est vrai que j'avais l'habitude de vouloir toujours faire plein 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 de nouvelles choses mais là cette année j'ai vraiment envie de faire des choses tranquillement sans me forcer à faire quoi que ce soit non plus je veux vraiment que les choses soient vraiment utiles et aller vraiment à à mon rythme donc je vous partagerai notamment ma vision mais les objectifs de cette année la planification de ma semaine j'ai vraiment envie de planifier chaque semaine me fixer quand même des petits objectifs et vraiment aussi planifier ne serait-ce que mes séances de sport ou des choses comme ça voilà pour un petit peu résumé déjà la vidéo et puis tout ce que je veux partager donc là du coup bah on est lundi voilà il est 7h30 je crois presque huit heures quelque chose comme ça donc je prends travail à 11 heures donc ça ça me laisse un petit peu le temps pour mon petit déjeuner etc d'ailleurs je sais pas du tout ce que je vais déjeuner parce que je suis en je suis à court de bananes de fruits en général je n'ai plus de pain non plus je n'ai plus de lait également je crois bref il me reste pas grand chose donc voilà je vais regarder un petit peu ce que je peux faire avec les moyens du bord je vous partagez tout ça et puis je vous retrouve juste après pour une fois qu'il fera plus plus ce jour parce que là pour l'instant il fait encore une nuit donc une fois qu'il y aura un peu plus de lumière tout ça je vous partagerai ma planification de la semaine mon hygiene board 2023 et puis voilà je vous dis à tout à l'heure qu'il y aura une petite journée oui et et Sous-titrage ST' 501 ... Ré du coup, maintenant qu'il fait plus jour, et surtout que je suis aussi plus réveillée, je vous partage mon Vision Board que j'ai fait pour l'année 2023. Donc, j'en ai fait deux, enfin, qui sont quasiment pareilles, avec quasiment les mêmes photos. C'est juste que j'en avais fait un pour mon fond d'écran de téléphone, et un pour mon fond d'écran d'ordinateur. Donc, pour l'écran d'ordinateur, comme il est un peu plus grand, j'ai pu mettre plus de photos, mais en soi, je veux dire, ça reste dans la même optique, avec les objectifs qui sont les mêmes. Donc, je vous montre ça, c'est sur mon ordinateur, j'espère que vous verrez bien. Donc, voilà, grosso modo, à quoi ça ressemble. Donc là, en bas à droite, mes hobbies, ça va être notamment tout ce qui va être les voyages prévus pour cette année. J'ai un gros, gros voyage de prévus, ça fait déjà longtemps, enfin, longtemps, ça, oui, ça fait des... L'année dernière, je devais partir, mais avec le Covid, ça a été repoussé. Je pars trois semaines aux Etats-Unis, donc je croisais-toi pour que ça se fasse. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Las Vegas juste ici. Ensuite, on voit la Tour Eiffel sur la photo en haut à droite, c'est parce que je vais partir une journée à Paris, très, très, très prochainement. Donc, je partagerai tout ça. Également, une photo avec une couronne et le logo de Miss Petit Universe Franche-Comté. Tout simplement, donc, si vous... Enfin, pour ceux qui me suivent, vous savez, donc, je suis déléguée régionale du comité de Miss Petit Universe Franche-Comté et aussi Bourgogne. C'est un comité qui existe à l'échelle internationale, nationale et régionale en France. Voilà, donc, je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur ça. Je partagerai vraiment toute mon expérience, que ce soit en tant que candidate et en tant que déléguée régionale. Ensuite, là, pour la partie business, en soi, c'est par rapport notamment à mon travail. Je n'ai pas forcément d'autres choses à côté avec d'autres sources de revenus. Pour l'instant, je n'en ai qu'une seule. Mais voilà, en tout cas, mes objectifs, c'est de pouvoir mettre de l'argent, en tout cas, de côté, pouvoir être organisée, surtout organisée, que ce soit autant pour le travail que pour tout le reste. et faire en sorte que je puisse continuer à me développer dans mon travail actuel et que tout se passe bien. Ensuite, en haut à gauche, c'est plus le côté famille, amis, enfin, tout le côté, mon cercle, bref, vous avez compris, quoi. Mon cercle, mon entourage, quoi. Alors, en haut à gauche, j'ai mis, c'est une petite maison et avec une clé. Alors, je ne prévois pas du tout d'acheter une maison maintenant, mais c'est justement mettre de côté pour que ça puisse se faire le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai mis des verres de vin parce que ça, pour moi, c'est super important. Enfin, pas de boire du vin, mais de profiter, en tout cas, de la vie et de chaque moment que je peux passer avec ma famille, mes amis ou enfin, toutes les personnes qui sont proches de moi. Voilà, profiter vraiment de chaque instant. La troisième photo, c'est parce que je vais partir pour la première fois, enfin, faire vraiment un grand voyage avec mon copain parce qu'on n'a jamais... Enfin, on est parti une fois en vacances à une dernière ensemble, mais là, ça va vraiment être un voyage qui va être vraiment, vraiment incroyable. Donc, voilà. Et ensuite, là, ça va être toutes les choses à dire pour moi, personnellement. Essayer de prendre du temps pour moi et ne pas me mettre trop de pression cette année. C'est vrai que j'avais toujours l'habitude de vouloir être absolument productive, voire surproductive pour, au final, être plus fatiguée qu'autre chose. Là, le but, c'est de faire du sport à mon rythme, de prendre soin de moi, soin de mon corps, soin de mon état d'esprit, faire vraiment ce que j'ai envie et surtout pas de pression. Enfin, en tout cas, pas trop, trop de pression. Voilà, globalement, donc, je n'ai pas des objectifs à dire, entre guillemets, incroyables dans le sens où je ne me suis pas fixée 15 000 objectifs. Objectif principal, c'est surtout de pouvoir partir aux Etats-Unis. Donc, après, le voyage, j'ai déjà financé, mais simplement mettre de côté pour la vie sur place là-bas, quoi, la nourriture principalement et puis, les activités. Mettre de côté pour m'acheter une maison plus tard et puis prendre soin de moi, de mon corps et profiter de chaque instant de la vie. Voilà, clairement, ma vision 2023. rien de très compliqué, mais apprécier les choses simples de la vie. Et donc, ça, c'est pour mon fond d'écran de téléphone. Donc, voilà, on retrouve les mêmes photos, mais simplement que j'en ai mis beaucoup moins. Mais au moins, je sais, enfin, je sais, moi, personnellement, chacune ce qu'elle représente. Donc, voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ça. Bon, je m'y suis prise entre guillemets tard, mais voilà, mieux tard que jamais. Bon, moi, ça me permet de savoir où est-ce que j'ai envie d'aller en 2023, mes objectifs principaux. Et puis, voilà, tout simplement. Maintenant, je veux vous... Je voulais vous partager ma planification de cette semaine. Alors, je ne l'ai pas fini à 100%. Je vais peut-être profiter du temps qui me reste avant d'aller au travail pour la finaliser. Mais déjà, je vais vous montrer l'agenda que j'ai, entre guillemets, investi pour vraiment, vraiment être top au niveau organisation et motivation, surtout. Donc, c'est un agenda que j'avais déjà acheté et que je vous avais sûrement déjà montré il y a peut-être un ou deux ans. Je crois que c'était peut-être il y a deux ans. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est un agenda de la marque Women Warrior. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Donc, ce que j'adore avec cet agenda, bon, il est énorme. Ce n'est pas le genre d'agenda que je mettrais dans mon sac à main parce qu'il pèserait lourd. Mais en fait, ce que j'adore avec cet agenda... Alors là, j'ai pris un agenda qui était sans... Je ne sais pas comment on dit. En fait, il y a trois types d'agenda. Il y a l'agenda qui va du 1er janvier au 31 décembre. Il y a l'agenda qui va du 1er septembre au 31 août. Et là, j'ai pris un agenda où en fait, il n'y avait pas de mois déjà écrit dedans pour le commencer en fait le mois que je souhaitais. Donc, je l'avais commencé au mois de décembre. Donc, du coup, j'ai pris un agenda qui n'était déjà pas marqué avec le démo. Voilà, il y a un terme, mais je n'arrive pas à trouver le terme. À trouver le terme. Bref, voilà, je pense qu'on m'avait comprise, j'espère. Donc, j'essaie de vous montrer comment il se présente à peu près. Donc là, vous savez, la partie où vous mettez tous les mois de l'année et les dates clés. Voilà, donc là, j'ai mis mes dates clés de janvier, février... Non, janvier, février, mars. Si je ne dis pas de bêtises. Non, j'ai n'importe quoi. Décembre, janvier, février. On va y arriver. Voilà, donc je planifie au fur et à mesure. Là, du coup, c'est ce que j'avais commencé en décembre, mais que, bon, je me suis arrêtée de faire. Donc là, en fait, c'est mon habit tracker. J'espère que vous avez dans le bon sens. Donc là, du coup, j'ai mis toutes les choses que j'essaye de faire entre guillemets au quotidien ou que j'essaye de faire régulièrement dans la semaine. Donc là, j'avais mis notamment le sport. Là, j'avais mis le ménage, entre autres. Des posts Instagram, vidéos YouTube. Comme vous voyez, je n'en ai pas posté en décembre. Et tout ce qui était aussi lecture. Enfin, voilà, je me suis mis mes objectifs. Enfin, mes rituels bien-être, comme ça qu'ils appellent. Mais voilà, en tout cas, toutes les choses où j'ai envie d'avoir des bonnes habitudes et où ça me motive, en fait, de marquer que ça a été fait et que j'ai une vision de quand je l'ai fait. Et voilà. Là, ensuite, en dessous, il y a les objectifs du mois. Et puis, les événements importants. Bon, je marque surtout les anniversaires, des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a tous les jours, du coup, du mois. Donc, agenda classique. Après, rien de bien exceptionnel. Après, là, ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez marquer les meilleurs moments de votre journée. Gratitude du jour. Je trouve que ça, c'est assez important. Je ne le fais pas assez. J'essaye de le faire. Enfin, il y a eu une période où j'écrivais presque tous les jours. Mais je trouve que c'est super bien de le faire. Je trouve que c'est bien de marquer en quoi on est reconnaissant. parce que ça nous permet de prendre conscience de la chance qu'on peut avoir de façon générale. Voilà, je n'ai pas forcément d'exemple à donner. Mais ne serait-ce que d'être reconnaissant, d'avoir un entourage bienveillant, être reconnaissant, d'être en bonne santé, être reconnaissant d'avoir un toit sur la tête. Enfin, ne serait-ce que des choses comme ça. Moi, en tout cas, si j'ai aussi une grosse reconnaissance, je suis reconnaissante d'avoir cette opportunité de pouvoir voyager chaque année, de pouvoir m'offrir des voyages. Donc après, c'est parce que je m'en donne aussi les moyens de le faire. Mais je suis reconnaissante quand même de tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est important de pouvoir l'écrire sur papier parce qu'on n'y pense pas toujours. Et le fait de se poser la question et de se demander en quoi on est reconnaissant, c'est là qu'on se rend compte de toutes les choses positives qui nous arrivent et de se concentrer vraiment sur le positif. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser au négatif, à penser à toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. Et au final, les choses positives deviennent normales et on ne se rend pas compte de la chance d'avoir ces côtés positifs dans notre vie. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc maintenant, la planification de ma semaine. Je vous explique comment j'ai planifié ça. Après, c'est propre à chacun, mais c'est un exemple. Donc là, nous sommes le 16 janvier. Donc j'ai mis l'heure à laquelle je comptais me réveiller. Bon, j'ai mis filmé vidéo. Du coup, c'est la vidéo que je suis en train de filmer. Et je pense que je vais la filmer jusqu'à ce soir sûrement. Je verrai. Donc là, j'ai mis toute ma plage horaire de travail. Je travaille de 11h jusqu'à 19h30. J'ai pris de faire les courses juste après. Là, d'ailleurs, il faut que j'appelle le centre commercial de Château Farine à Besançon. Je n'ai toujours pas fait, donc il faut que je le fasse juste après. Bref, j'ai mis vraiment tous les trucs que je dois faire, les petits trucs. Même si c'est vraiment des petits trucs comme aller au centre de tri pour jeter tout ce qui est carton, etc. Au moins, ça me permet de savoir que ça a été fait et de me rappeler que je dois le faire parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc comme ça, au moins, j'essaye d'y penser au maximum. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas prévu de faire du sport. J'ai fait ma séance de sport hier. Donc là, aujourd'hui, je voulais vraiment prendre le temps de filmer, de reprendre des bonnes habitudes sans trop me forcer. Par contre, j'ai prévu d'aller au sport demain puisque je termine à 18h. Donc comme ça, j'ai eu au sport directement après le travail. Et demain, je me réveille un petit peu plus tôt. Ensuite, mercredi, pareil, je finis également à 18h. Donc comme ça, je vais pouvoir aller au sport juste après. Je vais aussi, je me suis déjà programmée de faire le montage vidéo de cette vidéo qui va sortir, qui sera sortie dimanche du coup. Donc ça, pareil, c'est vrai que je ne me le programmais pas forcément. Et du coup, je le repoussais toujours au lendemain. Et le fait de tout me programmer, ça m'évite de repousser les choses au lendemain. Comme par exemple, la boîte téléphonique, je devais le faire jeudi dernier. Je l'ai oublié parce que je ne me l'avais pas noté clairement. Et du coup, là, je l'ai noté. Donc je vais le faire juste après que j'ai fini de vous montrer ma planification de la semaine. Là, c'est pour jeudi. Donc jeudi, c'est mon jour de repos. Donc d'ailleurs, je vais passer mon après-midi avec Elodie. Je me note comme ça au moment aussi. Je sais ce que j'ai prévu de faire. Je vais quand même essayer de me réveiller à peu près tôt. Au 8 heures, je trouve que c'est bien. Voilà. Je n'ai pas prévu forcément de faire du sport parce que je vais déjà faire du sport mardi, mercredi. Et jeudi, je pense que c'est l'occasion aussi pour me reposer. Et voilà, et prendre du temps pour moi aussi. C'est important. Donc là, j'ai mis recruté candidate pour Miss Pitch Universe Beauvogne-Franche-Comté. parce qu'on finalise les inscriptions mercredi. Donc je sortirai une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste ce comité. Voilà, montage vidéo encore à faire jeudi pour le finir. Et ensuite, je dois continuer ma planification de ma semaine. Là, je me suis notée que j'ai un anniversaire samedi soir. Et voilà. Et que c'est l'anniversaire de la personne en question dimanche. Donc là, il faut que je finisse de planifier pour vendredi. Mais c'est juste qu'en fait, là, je n'ai pas mes horaires de travail. J'ai oublié de les prendre. Donc je ne sais pas à quelle heure je travaille. Donc une fois que je sais l'heure à laquelle je vais travailler, tout ça, je finirai de planifier ma semaine. Voilà en gros un petit exemple si ça peut vous aider. Mais franchement, on verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que ça ne peut être que bénéfique pour moi que de me planifier, de me noter chaque chose que je dois faire, même l'heure à laquelle je me réveille. Au moins, je sais ce que j'ai à faire. Voilà du coup pour toutes les explications. Au moins, je vous ai partagé mes objectifs 2023. J'espère que ça vous aidera peut-être aussi à préparer les vôtres et de pouvoir aussi vous aider à vous organiser. Là, c'est vrai que mon organisation, ces derniers mois, il n'y en avait pas, clairement. Donc là, c'est vraiment de reprendre les bonnes habitudes mais pas le faire sans non plus trop vouloir en faire. Il faut vraiment aller à son rythme. Chacun à son propre rythme. On n'a pas tous les mêmes objectifs non plus. Enfin, voilà, il faut vraiment y aller à son rythme et en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre vie, tout simplement. Désolée pour cette coupure nette. En fait, c'est parce que je pensais continuer ma vidéo, vous filmer mes courses, vous montrer tout ça. Mais ça faisait beaucoup trop de choses, de contenu et la vidéo durait beaucoup trop longtemps. Donc, voilà, si jamais je vous ferai un retour de course, je vous filmerai une vidéo retour de course. Voilà, il y aura une vidéo basée essentiellement là-dessus plutôt que d'inclure beaucoup trop de choses en une seule vidéo. Donc, je voulais vraiment me concentrer sur la partie vision board, préparation de la semaine, planification, etc. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidée. En tout cas, donc là, je fais ma conclusion. On est jeudi jusqu'à maintenant. Ça m'a bien aidée de planifier. Je vais continuer de planifier toutes mes semaines prochaines. Et je pense que je referai une vidéo pour faire un point sur la façon dont ça m'a aidée dans mon organisation. Et n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous faites la même chose. Je n'oublie pas de vous mettre en description le lien pour commander l'agenda si il vous intéresse. En tout cas, il est vraiment génial et vraiment super complet. J'adore le concept. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez vraiment, vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Et ça me pousse encore à me développer davantage et à sortir de nouvelles vidéos. Je vous dis en tout cas à bientôt. Et je vais essayer d'être vraiment régulière pour toutes les prochaines vidéos. Je vous dis bye. Sous-titrage ST' 501